Monsieur le ministre, je voudrais commencer par le petit train de la balieuse. J'ai reçu beaucoup d'appels dans ce sens de citoyens qui sont très inquiets et qui disent qu'ils courent depuis lors d'une audience que vous peinez à leur accorder. Je pense que vous n'avez pas eu de mouge de gawe parce qu'il y a des pères de famille, il y a des mères de famille qui sont dans le désarroi. Monsieur le ministre, par rapport à la politique du transport et des infrastructures de façon générale, je pense qu'on a l'idée d'y ramener la vision du président Macky Sall. On a toujours dit que le président Macky Sall a une vision qui s'arrête à Djamnyadjo, mais il faudrait qu'il voit très au-delà de Djamnyadjo. Je vais parler du réseau ferroviaire, la réhabilitation, il en a parlé tout à l'heure. Une chose assez intéressante qu'il faudrait faire, mais que ça ne se limite pas à une idée, mais que ça se concrétise. Parce que nous sommes aujourd'hui en compétition avec Abidjan sur le port, sur du moins Bamako. L'exemple très simple, Dakar, Bamako, c'est 1300-1320 kilomètres. Abidjan, Bamako, c'est 1100 kilomètres. 21 heures, Benenbi, CV, Benenbi. Donc, tant que Nyongi continue de djoguer Dakar pour le même Bamako, on est en retard par rapport à Abidjan et c'est des choses vraies. Donc, quand on va amener tous les marchandises, tous les marchandises au niveau de Pidira, par exemple, un port seg là-bas ou bien même Bamako, on est en avance sur Abidjan. Voilà des choses qu'il faudrait régler et qui appellent à une vision. Et c'est ce que le président de la République, Maïk Sal, manque. Parlons un peu du terre. Michel, ministre, pour le terre, énormément de milliards ont été engloutis. Des dates ont été avancées. Janvier 2019, juin 2019, novembre 2019 et récemment, vous avez parlé d'abri 2020. Aucun Sénégalais ne peut dire qu'il allait commencer. Et ce terre, vous ne pouvez pas faire dépenser aux Sénégalais 1 500 francs. Alors que pour le Dakar, aujourd'hui, c'est 500 francs. 1 000 francs de plus, 30 000 francs par mois, dans le Sénégalais, vous savez, il y a des salaires, il y a des hausses sur tous les prix. Et ce terme, je suis désolé, ça ne peut pas seulement être utilisé pour nous, mais il y a des aéroports au niveau de l'aéroport. L'aéroport, Béziane, c'est 3 millions de passagers par an, 8 500 passagers par jour. Aucuneterre, c'est 115 000 passagers par jour. Donc il y a 105 000 passagers, il y a des aéroports perdus à l'aéroport de Minifof. Ce sont des gorgours. Il faut diminuer le prix dans ce sens-là. Dakar, c'est 80% de l'économie sénégalaise. C'est 73% des véhicules immatriculés. C'est 0,3% de la superficie nationale. C'est 23% de la population. 550 km² et tout est concentré ici. Aucun projet, aucune vision pour désengorger Dakar, pour libérer Dakar. Je prends l'exemple de Sirnos en allant vers le rond-point X7-U. 1 200 camions par jour, une seule voie, alors qu'il y a la circulation de la gare du Caire, beaux maraîchers, la circulation de la zone industrielle, la circulation de ceux qui oeuvrent au niveau de Sirnos, la circulation du port. Une seule voie. Bien, chers collègues. Merci.